La porte-parole des facilitatrices du cadre du dialogue inclusif inter-guineum, Makale Traoré, a été la cible des responsables du bureau exécutif de l'Union des Forces républicaines ce samedi 25 mars 2023. Il reproche à Dame Makale Traoré sa partialité dans son rôle de facilitatrice. C'est le responsable de communication Faudébaldé qui a donné le temps. Certains ou certaines veulent se tirer, veulent se comprendre à l'opinion quels ou quels seraient à la base de ce qu'on parle. Je m'inscris en faux en ce sens que c'est l'échec à pouvoir mettre autour de la table les forces civiles et le gouvernement sans partie prise. Parce que ceux qui disent être facilitatrices ont été vus ici soutenir un camp. Comment est-ce qu'on peut faciliter deux parties supposées antagonistes par leur vision de la transition et prendre partie, faire des causes pour une partie ? Les religieux, si on se réfère à ce qui nous a été dit par le ministère général des affaires religieuses, il s'est ancien lors de la rencontre avec le secrétaire général des affaires religieuses et les membres du FNDC, il a dit qu'ils ont constaté que la tension avait pris une dimension inquiétante. Et quand les religieux, ils ont pris leur responsabilité et nous avons été instruits à prendre leur responsabilité. Nous leur apprenons le bénéfice du doute jusqu'à ce qu'on se rende compte de leur incapacité à faire avancer les choses. Et en ce moment, nous aviserons nos militants qui vous êtes, les responsables qui vous êtes. Le responsable des jeunes de l'UFR, Ousmane Toulousouma, est venu enfoncer le clou. On ne peut pas être médiateur ou médiatrice d'une situation et qu'on se mette dans une situation de dégagement. Vous devez remarquer, après tout, qu'il y a ces médiatrices qui sont sorties dans l'instinct de légatrice pour dire qu'il y a certains qui ne devraient pas être sur la liste des candidats aux élections à Vélie. Pour l'heure, les responsables de l'Union des Forces Républicaines, UFR, accordent de l'intérêt à la démarche des religieux dans le processus de facilitation du dialogue inclusif entre forces vives et les autorités de la transition.